Profitant du sommet sur l'emploi des jeunes en Europe qui se tient mercredi à Milan, des centaines de salariés de la métallurgie sont descendus dans les rues pour dénoncer les risques que fait peser le projet de loi de réforme du marché du travail actuellement en discussion au Sénat sur la protection des salariés italiens contre les licenciements abusifs. Si on continue avec ces politiques d'austérité, le sud de l'Europe va être massacré. On voit ce qui se passe en Espagne avec la loi sur le travail du Premier ministre Raroy. Aujourd'hui, parce que nous ne pouvons plus dévaluer la monnaie, nous dévaluons le travail. Il y a une course vers les baisses de salaires et une guerre entre les plus pauvres. Ça veut dire qu'on va devenir tous précaires, c'est ça le vrai problème. Il y a d'autres intérêts que ceux des jeunes et du futur de l'emploi. C'est la faute de nos politiques qui n'ont pas eu de politique industrielle. C'est ce qui a conduit l'Italie à la faillite. Pas d'emploi sans retour de la croissance et pas de croissance sans emploi, c'est le leitmotiv que Martel Matteo Renzi, le Premier ministre italien, et qu'il va défendre mercredi devant Angela Merkel et François Hollande à Milan. Pourtant, la voie est étroite pour les réformes du marché du travail et la manifestation des métallos italiens en est la preuve. Une manif contre l'austérité et contre la précarité, ce type de protestation met le gouvernement italien dans une position délicate alors que l'Europe lui demande plus de réformes structurelles. Gaita Sforza, Euronews.